Bonjour les élèves, comme prévu, on va voir aujourd'hui le texte de lecture que je vous ai demandé de préparer la semaine dernière, le texte qui se trouve dans le livret du parcours, la page 131. Je vous ai demandé de préparer cette page, la page 131 et la page 132, et je vous ai demandé de lire les textes que vous avez et d'essayer quand même de répondre aux consignes qu'on vous donne ou bien aux questions qu'on vous pose. Alors, si vous l'avez remarqué, on est toujours dans le cadre de la description, de faire la description et l'intégrer dans le récit. On a déjà commencé par la description d'une personne ou d'un personnage, savoir le décrire et intégrer ce passage descriptif dans le récit, dans le cadre narratif. Et on a vu, bien sûr, avec la description des personnages qu'il y a, ou bien des personnes qu'on peut, ou bien qu'on doit, ou bien qu'on fait la description du côté physique, moral, voire même l'aspect vestimentaire. Donc, on a un portrait physique, portrait moral, aspect vestimentaire. Et lorsqu'on fait la description qui se porte sur ces trois critères, ces trois éléments, on peut l'intégrer dans le récit pour approfondir le récit, pour détailler davantage le récit et pour le rendre plus riche et plus clair. D'accord ? On va toujours rester dans le cadre de la description, mais cette fois, on va voir la description d'un lieu. Donc, décrire un lieu et intégrer cette description dans le récit. Et on va la voir avec, on va la commencer avec ce texte, ces deux textes de lecture que nous avons ici. Et bien sûr, quel est l'objectif de notre lecture ? Il est déjà, voilà, l'objectif est mentionné, c'est identifier la description d'un lieu. Donc, on va voir ça. On va essayer d'atteindre, de réaliser cet objectif avec la lecture de ces deux textes. Donc, je lis, je comprends. Je lis silencieusement les textes suivants. Je suppose que vous avez lu les deux textes. Je crois, je suis sûre que vous l'avez fait. Je l'espère aussi. Alors, si vous l'avez remarqué, on a combien de textes nous avons sur la page ? Bien sûr, sur la page, on a, nous avons deux textes. D'accord ? Quelle en est la source de chaque texte ? Le premier texte, bien sûr, la source est, c'est une source internet. Il est écrit par Ali Haroubi. D'accord ? Et le deuxième texte, sa source, c'est, donc c'est un roman autobiographique, nous l'avons vu déjà. C'est L'enfant noir et l'écrivain, c'est Kamaralei. D'accord ? Donc, il s'agit ici de deux textes dans lesquels on essaye de vous aider à identifier la description d'un lieu. D'accord ? Alors, pour le premier texte, construit vers 1880 par l'amile Hajj Mohamed Benattal El Faisi, la grande Kisaria est une centralité commerciale de la Médina d'Oujda. Idem pour la petite Kisaria, Benattal bâti par le même individu, à la même époque. Ces deux Kisarias sont constituées d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Au rez-de-chaussée, plusieurs entrepôts donnent sur la cour et des échoppes sur la façade extérieure. À l'étage, il y a une grande pièce servant de café mort. Les autres pièces sont utilisées comme entrepôt ou logement. Voilà, c'est tout pour le premier texte. Pour le deuxième texte, la case de mon père était faite de briques en terre, battue et pétrie avec de l'eau. On y pénétrait par une porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avart tombé d'une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de capot. Au fond de la case et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les boubous et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tol. Voilà, c'est tout pour les deux textes. Bien sûr, les deux textes sont clairs, sont à mon avis simples. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes. Et sans clairs, on n'arrive pas vraiment à trouver des mots difficiles ou bien qui empêchent la description. Donc, on passe directement aux questions sur la page 131. Je relève les indicateurs qui organisent la description des deux Kisaria. Donc, si on parle des deux Kisaria, bien sûr, on a les indicateurs qui organisent la description. Je suppose que vous les avez trouvés ou bien relevés. On a le rez-de-chaussée, l'étage, la cour, la grande pièce et les autres pièces. D'accord ? C'est ça pour la Kisaria. Je répète. Donc, on a le rez-de-chaussée, l'étage, la cour, la grande pièce et les autres pièces. Pour la deuxième partie de la question de la case, on va maintenant relever les indicateurs qui organisent la description de la case. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, à droite, au fond, à gauche, à la tête du lit ? C'est bon. Deuxième question. Quel est le sens de la description des deux lieux ? D'accord ? C'est-à-dire, comment on fait cette description ? Les deux Kisaria. Si on passe des deux Kisaria, bien Kisaria. Donc, on voit très bien que la description se fait du bas vers le haut. D'accord ? Du bas vers le haut. D'accord ? Rez-de-chaussée, cour, façade, étage. Vous voyez ? Donc, une grande pièce. Donc, du bas, du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage, jusqu'à les autres pièces. Pour la case, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. C'est bon. Très bien. Maintenant, on complète le tableau. Je lis le texte 1, puis je complète le tableau. Donc, on va compléter le tableau à partir du texte 1. D'accord ? Pour le localisateur et les lieux cités, donc dans le texte 1, les localisateurs qui ont servi à faire quand même la description, qui ont permis à organiser cette description, il y a d'abord le rez-de-chaussée. D'accord ? Et quels sont les lieux cités dans le rez-de-chaussée ? On a plusieurs entrepôts. On a la cour et des échoppes. D'accord ? Pour l'autre localisateur, on a l'étage. Donc, on a parlé d'un étage. Donc, l'étage, comment il est ? Ou bien les lieux cités dans l'étage, une grande pièce, un café mort et les autres pièces. Voilà. Ce sont les trois parties de ce passage. Et voilà les réponses. Vous les aurez juste après. Vous voyez. Donc, une fois que vous terminez cette partie, vous avez les réponses. Pourquoi les réponses ? D'abord, pour revoir ce que je suis en train de dire. Ou bien ce que j'ai dit. Et en même temps, pour corriger. D'accord ? Vous pouvez mettre l'écran en pause pour vérifier, pour corriger ce que vous réponses sur la page 131. D'accord ? Alors, on passe maintenant à la page suivante. C'est la page 132 avec la question 4, bien sûr. La question 4, je relève la phrase qui annonce la description des Kisariya. D'accord ? La phrase qui annonce la description des deux Kisariya. Donc, quelle est cette phrase ? Donc, bien sûr, si on revient au texte, on va les repérer rapidement. Ces deux Kisariya sont constitués, d'accord ? Jusqu'à étage. D'accord ? Donc, ces deux Kisariya sont constitués, bien sûr, jusqu'à étage. D'accord ? Donc, c'est à partir de la ligne 3. Si vous revenez au texte, c'est à partir de la ligne 3. Ces deux Kisariya sont constitués d'un rez-de-chaussée. D'accord ? On revient au texte pour les voir. D'accord ? Vous voyez ? Donc, à partir de la ligne 3, ces deux Kisariya sont constitués d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Voilà. Cette phrase, c'est la phrase qui annonce, voilà, qu'on est, bien sûr, qui annonce, pardon, la description des deux Kisariya. D'accord ? Voilà. On passe à la question suivante. Je relève le temps verbal utilisé dans la description des Kisariya. Donc, dans les deux, dans tout le texte, si vous l'avez remarqué, donc, il y a un seul temps de conjugaison employée, c'est le présent de l'indicatif. Pourquoi le présent de l'indicatif ? Vous allez me dire, maîtresse, mais lorsqu'on a parlé de la description, on a dit que le temps qui est le plus employé dans la description, c'est l'imparfait. Bien sûr, l'imparfait dans un récit, lorsqu'on est en train de faire, de raconter, de narrer, bien sûr. Et on peut utiliser même l'imparfait si on est en train de décrire ce qui est déjà passé. Si vous vous rappelez de l'exemple que je vous ai donné, je vous ai dit, si ma grand-mère est encore vivante, je vais dire ma grand-mère est une vieille dame. Mais si ma grand-mère est morte, je vais dire ma grand-mère était une vieille dame. Et ici, dans le premier texte, bien sûr, dans le premier texte, il ne s'agit pas de la narration, c'est un texte dans lequel on décrit. Donc c'est un texte complètement descriptif, qui est dans la description de deux Kisaria qui existent dans la ville d'Oujda et qui sont construites vers 1880. Donc là, on n'est pas en train de raconter. Voilà pourquoi on a utilisé ce temps de conjugaison qui est le présent. Et ils sont toujours, et encore là, ces deux Kisaria, si on part à la ville d'Oujda, on va bien sûr, si on les cherche, on va les trouver. Voilà. Donc si on continue maintenant avec la question 6, d'accord ? Avec la question 6, qu'est-ce qu'on va faire ? On va compléter le tableau. Donc je relis le texte 2. Maintenant, on va passer à l'enfant noir. Donc on va le relire, encore une fois. Puis on va compléter le tableau. On va relever les localisateurs, les lieux d'écrit et bien sûr, les caractérisants utilisés. D'accord ? Alors, les localisateurs, d'abord, on a à l'intérieur. À l'intérieur, le lieu d'écrit, c'est la fenêtre. Les caractérisants employés, c'est l'adjectif petite. Donc, un autre localisateur à droite, lieu d'écrit, où il y a l'élément d'écrit, c'est le lit. Et bien sûr, où il y a l'endroit où il y a le lit. Et bien sûr, caractérisant, c'est la terre, donc avec de la terre battue, comme les briques garnies d'eux. Ainsi de suite. Au fond, donc on a aussi un localisateur au fond. Et bien sûr, le lieu d'écrit, c'est sous la fenêtre. On employait aussi à gauche et à la tête du lit. Mais on n'a pas vraiment, il n'y avait pas de lieu d'écrit pour, dans le texte, pour, avec ces localisateurs. Mais l'essentiel ici, c'est de savoir que les localisateurs, ce sont des mots qui permettent d'organiser la description d'un lieu. Ils donnent vraiment une idée plus claire sur le lieu d'écrit. D'accord ? Bien sûr, ils permettent de voir quoi ? De voir comment, ou bien, ils permettent au lecteur d'arriver à voir ce lieu. Tellement on utilise ces localisateurs, on sait où exactement se trouve ce lieu, ou bien où se trouve cette partie de ce lieu. Si on parle d'une chambre et on dit à droite, à gauche, en haut, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, ces localisateurs permettent vraiment d'indiquer et d'organiser la description. Et ça aide quand même le lecteur à suivre et à bien voir le lieu d'écrit. Voilà. Donc, pour le reste, je précise un personnage et je fais quoi ? Donc, je précise le personnage qui est en train de mener la description de la case. Bien sûr, le personnage qui est en train de mener la description de la case, c'est qui ? C'est le narrateur. Alors, c'est l'enfant, il a dit la case de mon père, d'accord ? Donc, on sait que c'est le narrateur, le personnage qui est en train de décrire. Voilà. La question suivante relève la phrase qui annonce la description à l'intérieur de la case, bien sûr. C'est la phrase dans la ligne de « à l'intérieur, un jour avare tombé d'une petite fenêtre ». Donc, voilà, c'est la phrase qui annonce la description de l'intérieur de la case. Je relève les verbes conjugués et les temps utilisés pour la description de la case. Si on revient au texte, bien sûr, la case de mon père était faite, d'accord ? Était faite. Ici, on a l'imparfait, bien sûr, et l'imparfait passif. Donc, on a pénétré, pénétré, le verbe pénétré à l'imparfait. « Tomber », dans la deuxième ligne, « tomber », c'est toujours l'imparfait. « Y'avait », le lit, donc « avoir » à l'imparfait. Dans la ligne 3, il n'y a pas vraiment un « dans ». Donc, dans la ligne suivante, on a « trouver », « se trouver », d'accord ? « Se trouver », les caisses à outils, donc le verbe « se trouver » à l'imparfait. Bien sûr, dans la ligne avant-dernière, il y avait une série de marmites, donc toujours « avoir » à l'imparfait. Et dans la dernière ligne, il y a aussi « avoir » à l'imparfait. Donc, quel est le temps ici qui a dominé dans ce texte pour faire la description ? Bien sûr, le temps qui a dominé, c'est l'imparfait. Et là, pourquoi l'imparfait ? Tout simplement parce qu'on est dans un récit. La personne qui est en train de parler, ou bien de raconter, pardon, la personne qui est en train d'écrire est en train de raconter en même temps. Donc, il est dans un cadre narratif. On sait que ce texte, le texte numéro 2, c'est vrai, c'est un passage descriptif. C'est seulement un passage descriptif, mais un passage descriptif dans un cadre narratif. Si on prend la source complète, si on prend l'œuvre, toute l'œuvre, donc on va découvrir qu'il s'agit d'un roman, qu'on est dans un récit, et que le narrateur est en train de nous raconter une partie de sa vie, ou bien des moments de sa vie. Et là, donc, à un moment donné dans l'histoire, il était en train d'écrire la case de son père, et il a pris la peine de la détailler pour montrer, ou bien pour donner au lecteur une idée plus claire sur ce lieu. Et bien sûr, puisqu'on est dans le récit, on sait très bien que le récit a des temps à respecter. Parmi les temps du récit, on a l'imparfait, et l'imparfait qu'on envoie pour raconter, bien sûr, les actions prolongées, ainsi de suite, mais on a aussi, dans le récit, on trouve l'imparfait de description. Le rôle de l'imparfait dans le récit est important, donc il a presque deux rôles. Il a un rôle dans les passages narratifs, mais il a un rôle aussi dans les passages descriptifs. Donc, on repère l'imparfait, et on arrive à dire que voilà, dans ce passage, on a employé l'imparfait de description, et bien sûr, une fois qu'on relève cette valeur descriptive de l'imparfait, on sait qu'on est dans un passage descriptif. Voilà. Donc, relever la phrase qui annonce la description, c'est tout simplement ici, je vous ai donné quelques réponses pour pouvoir faire la correction, d'accord, avec la question-réponse, pour pouvoir corriger ce que vous avez déjà écrit sur votre livret. Voilà pour le tableau. Si vous voulez bien sûr le compléter et le revoir, d'accord, mais ce n'est pas vraiment ça, c'est tout simplement pour faire la mise en commun, pour faire cette correction, et pour vous rester dans le 4, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Si on reprend le texte 1 et le texte 2, on va découvrir une chose, d'accord, malgré ici que je n'accepte pas vraiment le lit, donc le lit, mais le lit ici, c'est pour montrer, il est en terre battue, comme les briques, d'accord, ce n'est pas un lit, je reviens au texte 2 à droite, le lit ici, ce n'est pas un lit, c'est le meuble qu'on a sur le, qui est fabriqué en bois et tout. Non, là, c'est un lit qui est fait en terre, avec des briques, il fait partie du lieu, c'est un lieu ici, ce n'est pas un meuble, d'accord, pour ne pas vraiment tomber dans ce pièce. Si vous revenez au texte, donc qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, à droite, il y avait le lit en terre battu, comme les briques garnies d'une simple natte, on osait tresser dans un oreiller bourré de capoc. Donc, ce sont des lits qui font partie du lieu, qui sont vraiment fabriqués en terre, d'accord ? Voilà, donc pour le texte 1, si on veut récapituler un peu, donc les localisateurs dans le premier texte, c'était le rez-de-chaussée et l'étage, les lieux cités dans le rez-de-chaussée, plusieurs entrepôts, la cour des échoppes, l'étage, une grande pièce, un café mort et les autres pièces. Dans le texte 2, localisateur à l'intérieur, pour parler de la... dans l'intérieur, il a décrit la fenêtre, il a caractérisé la fenêtre comme une toute petite fenêtre, une petite fenêtre. À droite, il y a le lit qui est... Comment on a décrit ce lit ? Il est en terre, c'est-à-dire il est fait en terre, battu comme les briques garnies. Au fond, on a parlé de sous la fenêtre, mais on n'a pas donné des caractérisants. Il a parlé à gauche, à gauche, il y a les boubous et les pots de pierre, donc ici, il ne s'agit pas d'un lieu, donc voilà pourquoi on n'a pas parlé de lieu décrit. Lorsqu'il a employé le localisateur à gauche, il n'a pas... Il n'a pas parlé d'un lieu, mais il a dit qu'est-ce qui se trouve à gauche, d'accord ? Il a montré ce qu'on a à droite, ou bien à gauche, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se trouve dans la case à gauche, voilà. Et à la tête du lit, c'est la même chose, à la tête du lit, il a dit qu'il y avait une série de marmites contenantes. Donc lorsqu'on parle des marmites, bien sûr, là, ce n'est pas un lieu décrit, ce sont des outils qui se trouvent dans la case. à cet endroit précis, à la tête du lit, voilà. Moi, je vous invite pour ce texte, d'écrire ce tableau du texte 1 et le tableau du texte 2. Vous êtes appelés à les recopier sur votre cahier de leçons avec cette règle, avec ça. Donc je retiens. Voilà. Qu'est-ce qu'on a conclu ? Qu'est-ce qu'on a retenu en fin de compte ? Pour décrire un lieu, on utilise les localisateurs, comme par exemple à gauche, à droite, au fond, à l'extérieur, en face. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi derrière, devant, en bas, en haut, au premier étage, au deuxième étage, devant, ainsi de suite. Il y a pas mal vraiment de localisateurs qu'on peut utiliser pour décrire un lieu. Et bien sûr, avec ces localisateurs, on a les caractérisants. Et on a parlé des caractérisants lorsqu'on a fait la description des personnages et des personnes. On a dit que les caractérisants, ce sont les mots et les outils employés pour décrire. Parmi les caractérisants, on peut avoir l'adjectif qualificatif, le complément du nom, la phrase relative, aussi les compléments, ainsi de suite. D'accord ? Si vous revenez à ce qui est dit avant, vous allez relever, vous rappeler les caractérisants. D'accord ? Le sens de la description peut varier du haut vers le bas ou vice-versa. Vice-versa, c'est-à-dire du bas vers le haut, de l'extérieur vers l'intérieur ou bien de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ça. Bien sûr, c'est seulement la première partie d'identifier la description d'un lieu, de faire la description d'un lieu pour pouvoir faire la description d'un lieu et l'intégrer dans le récit. On a commencé par ce texte et par ces deux textes, mais on va voir d'autres textes et d'autres outils de langue qui vont vous permettre en fin de compte de pouvoir, d'avoir cette capacité de faire la description, de décrire tout en racontant. C'est-à-dire que vous êtes en train de raconter une histoire, de faire la narration, vous êtes en train d'écrire un récit, alors vous pouvez faire la description sans problème. Donc, vous allez écrire « Je retiens » sur votre cahier de leçons et pour compléter ce travail, je vous invite à faire dans la page 133 de faire 1 et 2. D'accord ? Alors, je vous dis au revoir à la prochaine séance et je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine.